Bonjour, je me présente, inspecteur de la brigade anti-pollution. Vous savez que cette plage est interdite d'accès en raison des algues vertes ? Tu connais l'algue verte ? C'est une BD documentaire. Non, je ne connais pas. Cette BD est écrite par Enes Leroux et illustrée par Pierre Van Hoove. Algue verte, c'est une enquête écologique. Pendant trois ans, Enes Leroux a enquêté dessus. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ça ne s'est pas passé à Saint-Michel-en-Grève ? Bien sûr, c'est cela. Je vais te faire un résumé. Cette enquête commence le 28 juillet 2009, après la découverte d'un corps dans la baie de Saint-Michel-en-Grève, par le code d'Amore. Causé par les algues vertes et plus particulièrement par l'âge de zeste qui se dégage. Le déclencheur de l'alerte, c'est Pierre-Philippe, un médecin argentiste à l'hôpital de Lagnon. Il a dû faire un autopsie d'une autre victime tombée dans les algues vertes et retrouvée inanimée. Il a donc fait le rapprochement avec l'émission de H2S, là. Produit par les algues vertes, il a envoyé une lettre au préfet, mais jamais il n'a eu de réponse. Ce qui traduit un silence et une inaction des députés locaux, des syndicats agricoles et surtout des lobbies en agroalimentaire tout le long de l'enquête. Voici Pierre-Philippe, le médecin argentiste à Lagnon, grand homme. L'H2S est très dangereux. Je vais te dire comment ce gaz est créé et donc pourquoi il est dangereux de s'y aventurer dans les algues vertes. L'émission de sulfas de cuivre, dit H2S, provient de l'élevage intensif qui rejette du nitrate et part les eaux usées non traitées et se propage sur les algues. Une fois dans l'eau et de la mer, le nitrate produit des algues vertes qui ensuite s'échouent sur les plages et libèrent un gaz, l'H2S. Ce gaz est dangereux pour l'homme car en grande quantité il peut le tuer. Ok, ce mot j'ai compris, j'y retournerai plus. Ce livre évoque un fait d'actualité qui se passe en Bretagne et proche de Chénon. Nous sentons donc plus concernés par cela, étant donné qu'on habite en Bretagne. Le livre est un livre assez dur à lire et pas forcément adapté aux jeunes publics comme toi. Il est complexe par le fait qu'il y a beaucoup de textes et beaucoup de personnages. Mais bon, tu devrais le lire quand même. Sur ce, bonne journée. Tu es libre. Merci. 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 Merci.